Le 30 juillet 2023, j'ai publié ma première vidéo sur cette chaîne-là et en 30 jours, on est passé de 0 à 3 000 abonnés. Et au moment où je tourne cette vidéo, on a déjà réussi à monétiser la chaîne en moins de 35 jours et là, on se rapproche des 7 000 abonnés sur YouTube. Aujourd'hui, je vais te dévoiler comment j'ai fait et tu vas aussi découvrir un outil qui va faire exploser ta chaîne YouTube. Donc, reste bien attentif jusqu'à la fin. Il faut savoir que malgré tous ces chiffres, je n'ai jamais partagé ma chaîne YouTube avec mes amis ou bien ma famille. J'ai gardé ma chaîne YouTube secrète parce que je comprenais comment fonctionnait l'algorithme de recommandation de YouTube. Elle a beaucoup évolué lors de ces dernières années mais au final, elle ne désire que deux choses. Que les gens cliquent sur les vidéos et que les gens regardent les vidéos le plus longtemps possible. Déjà, la pire chose que tu peux faire lorsque tu commences ta chaîne YouTube, c'est de la partager. La partager avec tes amis, ta famille, le mettre en statut sur WhatsApp, sur Facebook et même envoyer les liens de tes vidéos pour que les gens le regardent. C'est vraiment la pire chose à faire dès le départ. Je sais que ça va à l'encontre de ce que tu te dis. Normalement, quand tu viens de créer ta chaîne YouTube, tu vas la partager avec tes amis, ta famille et tu leur demandes même de partager pour que tu puisses rapidement obtenir tes 100 premiers abonnés sur la plateforme. Mais c'est une grosse erreur qui peut tuer ta chaîne YouTube dans l'oeuf et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Tu vas comprendre comment fonctionne l'algorithme YouTube et comment l'utiliser à ton avantage pour rapidement percer. On va parler de niches, de titres, de miniatures, d'optimisation de chaînes. Bref, ce sera une masterclass. Donc, reste bien focus jusqu'à la fin. Il faut savoir que lorsque tu lances ta chaîne YouTube et que tu la partages avec tes amis ou ta famille, ils risquent de s'abonner non pas parce que ce que tu dis dans tes vidéos les intéresse, mais plutôt parce qu'ils veulent te faire plaisir. Et c'est ça le problème car lorsque tu vas publier ta prochaine vidéo, ils risquent de ne pas cliquer sur ta vidéo ou même s'ils cliquent, ils ne vont pas rester longtemps sur ta vidéo. Tout simplement parce qu'ils se sont abonnés pour te faire plaisir et non pas parce qu'ils sont intéressés. Et cela va envoyer de mauvais signaux à l'algorithme de YouTube qui va se dire que ta vidéo n'est pas bonne et que ta chaîne n'est pas intéressante du tout. Et c'est ça qui va faire que YouTube va arrêter de pousser tes vidéos et de les suggérer. Car comme je te l'ai dit, le but de l'algorithme, c'est de faire en sorte que les gens cliquent et que les gens regardent le plus longtemps possible. Et c'est comme ça que tu peux te retrouver avec 100 abonnés sur ta chaîne mais que tu vas galérer à faire 10 vues parce que tout simplement tes abonnés ne sont pas intéressés par ce que tu dis dans tes vidéos. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi il faut éviter de partager les liens de tes vidéos YouTube du moins les 7 jours après leur publication. Si tu as déjà créé une chaîne, tu sais que YouTube a la possibilité de savoir d'où viennent les gens qui regardent tes vidéos. Viennent-ils d'une recommandation YouTube, de la page d'accueil ou même d'une source externe à YouTube ? Et vois-tu, ces informations sont très importantes pour la suite de ta chaîne et je vais t'expliquer pourquoi. Donc là, on est sur ma chaîne YouTube. Je vais te montrer quelque chose très rapidement. Quand tu viens sur données d'analyse, tu vas voir ici voir plus. Et quand tu cliques ici, YouTube te montre exactement d'où viennent les gens qui regardent tes vidéos. Par exemple, YouTube me dit que la plupart des gens qui regardent mes vidéos, ils viennent des suggestions de vidéos et des fonctionnalités de navigation. Par exemple, ma vidéo va s'afficher sur ta page de lecture ou bien sur ta page d'accueil. Là, tu vas voir ma vidéo. Et ici, tu vas voir externe. Ce sont les liens que tu vas partager en dehors de YouTube, sur WhatsApp, sur Facebook. Tu vas partager avec tes amis pour qu'ils viennent regarder tes vidéos. Donc ici, comme tu peux le voir, YouTube a la possibilité de savoir d'où viennent les vues de tes vidéos. Et je vais t'expliquer c'est quoi le danger. Disons que tu partages le lien d'une de tes vidéos et que tu obtiens 100 vues sur ta vidéo. Maintenant, si YouTube analyse ta vidéo et qu'il voit que 90% de tes vues proviennent de sources externes, il va se dire que ta vidéo intéresse beaucoup ceux qui ne sont pas sur YouTube mais qu'il intéresse peu ceux qui sont sur YouTube. Donc, il va arrêter de pousser ta chaîne. Donc, mieux vaut avoir 20 vues sur ta vidéo mais que ces vues proviennent de YouTube, des fonctionnalités de navigation ou bien des suggestions YouTube que d'avoir 100 vues qui proviennent de liens externes. Maintenant, disons que tu as appliqué le premier conseil, tu as gardé ta chaîne YouTube secrète mais tu n'arrives toujours pas à avoir de vue. Alors, tu as certainement l'un de ces trois problèmes. Tu n'as pas un bon titre, tu n'as pas une bonne miniature ou bien tout simplement que ta vidéo n'est pas intéressante. Et pour chaque cas de figure, je vais te montrer comment déceler le problème et quelles solutions appliquer. En fait, il faut comprendre comment fonctionne l'algorithme de YouTube. Lorsque tu crées ta chaîne YouTube et que tu publies ta première vidéo, YouTube sait déjà quel type de personne pourrait être intéressée par ta vidéo en se basant sur ton titre, ta description, tes mots-clés et bien d'autres facteurs cachés de ta chaîne. Normalement, les premières personnes à qui YouTube va montrer tes vidéos, ce sont tes abonnés. Mais si tu viens de créer ta chaîne, tu n'en as pas ou bien tu en as très peu. Dans ce cas, qu'est-ce qui se passe ? L'algorithme va prendre ta nouvelle vidéo et la suggérer à un échantillon de personnes qui seraient potentiellement intéressées. On appelle ça des impressions. Une impression, c'est lorsque YouTube affiche ta vidéo sur le compte d'un utilisateur. Par exemple, sur sa page d'accueil ou bien dans ses recommandations. Ensuite, l'algorithme va observer deux indicateurs principaux. Le taux de clic et la rétention. Le taux de clic, c'est tout simplement le nombre de personnes qui cliquent sur tes vidéos par rapport au nombre d'impressions. Par exemple, si YouTube affiche ta vidéo 100 fois et qu'il y a 8 personnes qui cliquent, alors ta vidéo a un taux de clic de 8%. Et la rétention, c'est tout simplement le nombre de minutes que les gens passent à regarder ta vidéo. Donc, c'est la capacité de ta vidéo à captiver et à retenir son audience. Maintenant, avec ces deux facteurs, plusieurs scénarios peuvent se passer. Dans le premier scénario, tu as un bon taux de clic et une bonne rétention. Par exemple, tu as un taux de clic de 6% ou plus et les gens regardent au moins la moitié de ta vidéo. Alors, dans ce cas, l'algorithme se dit que ta vidéo est intéressante et va la montrer à une plus grosse audience. Par exemple, quelques milliers de personnes. Ensuite, elle va encore regarder ces facteurs-là, le taux de clic et la rétention. Et si ces facteurs sont toujours bons, il va toujours continuer à la montrer à une plus grande audience. Et du coup, les impressions et tes vues vont monter en flèche et c'est comme ça qu'une vidéo devient virale. Dans ce cas de figure-là, tous les feux sont verts. Tu peux capitaliser sur le succès de ta première vidéo, faire d'autres vidéos sur le sujet de cette vidéo-là qui a bien marché et les traiter sous un autre angle et apporter de nouvelles informations. Par exemple, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Comment obtenir Canva Pro gratuitement ? » Et vu qu'elle a très bien marché, j'ai fait une deuxième vidéo qui s'appelle « 5 business en ligne à lancer avec Canva ». Et donc, avec cette stratégie, je capitalise sur le succès de ma première vidéo. Le deuxième scénario, c'est si ta vidéo a un bon taux de clic mais n'a pas une bonne rétention. C'est-à-dire que les gens cliquent sur ta vidéo mais ne restent pas dessus et quittent avant les 30 premières secondes. Déjà dans ce cas, il faut savoir que ton titre et ta miniature sont bons parce que tu as un bon taux de clic mais le problème, il est dans la vidéo. Il faut savoir que sur YouTube pour qu'une vue soit comptabilisée, il faut que la personne ait passé au moins 30 secondes dans la vidéo. Si la personne quitte ta vidéo dans les 30 premières secondes, alors cette vue, elle n'est pas comptabilisée. Et si la majeure partie des gens qui regardent ta vidéo et quittent dans les 30 premières secondes, YouTube se dira que ta vidéo n'est pas du tout intéressante. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cela. Par exemple, tu n'as pas une bonne qualité d'image et de son. Sincèrement, il est peu probable que ce soit cela car aujourd'hui, la majeure partie des smartphones ont une qualité d'image et de son assez acceptable. Il se peut aussi que le problème soit au niveau de ton montage. Par exemple, tu fais une musique dans ta vidéo, une musique très forte, les gens n'entendent pas ce que tu dises donc les gens vont quitter très rapidement ta vidéo. Maintenant, si tu as une qualité d'image et de son acceptable et que les gens cliquent sur ta vidéo mais ne restent pas sur ta vidéo, il est très probable que tu aies recours à des titres trompeurs qui n'ont rien à voir avec le contenu de ta vidéo et cela n'est pas bon pour la crédibilité de ta chaîne. Il est vrai qu'il faut penser ces titres et rendre les titres atterrants mais attention à ne pas écrire sur ton titre quelque chose que tu ne pourras pas assumer dans ta vidéo. Il faut toujours garder le titre et le contenu en corrélation et tente d'apporter de la valeur dans tes vidéos soit en donnant des informations intéressantes ou bien en apportant de la valeur aux gens. Par exemple, la vidéo la plus performante de ma chaîne est une vidéo dans laquelle j'apporte de la valeur aux gens en leur expliquant comment contourner certains blocages sur TikTok et cela peut s'appliquer dans n'importe quel domaine et n'importe quel niche. Par exemple, si tu as une chaîne de danse, faire des vidéos tutoriels dans lesquelles tu montres aux gens comment exécuter certains pas de danse apportera beaucoup plus de valeur que des vidéos dans lesquelles tu te contentes tout simplement de danser. Non, avoir un taux de rétention faible sur ta vidéo ne signifie pas forcément que l'idée de ta vidéo est mauvaise. En effet, tu peux avoir une bonne idée de vidéo seulement le problème sera dans la présentation de cette vidéo et cette présentation-là se joue sur la première minute de la vidéo notamment dans les 30 premières secondes. C'est la partie la plus importante de ta vidéo parce que c'est là que ton audience va décider de regarder ta vidéo ou pas. Le problème, c'est que la majeure partie des gens sur YouTube font une erreur qui font quitter les personnes dès le début de leur vidéo. Maintenant, regarde ces deux introductions et dis-moi si tu décèdes l'erreur dont je veux parler. Bonjour et dans cette vidéo, on va parler du point A, du point B et du point C. Je vais t'expliquer pourquoi le point A est le meilleur choix que tu puisses faire pour ta carrière. Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Amou De Foyal, technicien de surface et coach en marketing. Aujourd'hui, on va parler du point A, du point B et du point C. Mais avant, je te demande de liker la vidéo, de laisser un commentaire, de partager cette vidéo avec tes amis et de me donner ton avis sur la vidéo que tu n'as pas encore vue. Tu vois la différence ? L'erreur que la plupart des gens font sur YouTube, c'est qu'ils perdent beaucoup de temps à parler de tout et de n'importe quoi au début de leur vidéo. Ils vont se présenter, présenter leur business, te demander de t'abonner alors qu'ils ne t'ont encore rien donné comme information dans leur vidéo. Je ne dis pas que tu ne dois pas te présenter dans tes vidéos. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais fait parce que je trouve que ça n'a aucun sens mais tu peux le faire par exemple au milieu ou bien à la fin de ta vidéo. Mais lors de ton introduction, ne fais pas patienter ton audience. Rentre directement dans le cœur du sujet et parle-leur de la raison pour laquelle ils ont cliqué sur ta vidéo. Le troisième scénario, c'est que ta vidéo n'a pas un bon taux de clic mais que le peu de gens qui le regardent restent longtemps dessus. Ça veut dire que ta vidéo a une bonne rétention. Dans ce cas-là, ça veut tout simplement dire que ta vidéo, elle est bien mais que ton titre et ta miniature ne le sont pas. Il va falloir penser à modifier ton titre et changer ta miniature pour renverser la tendance. doivent se compléter et non se répéter. Je vois beaucoup de gens faire cette erreur sur YouTube. Ils vont écrire un titre et ils vont prendre le même titre et l'écrire sur la miniature. Ça n'a aucun sens. C'est de la répétition. Et ça va rendre ta miniature incompréhensible pour les gens et quand les gens ne comprennent pas, ils ne cliquent pas. Car sur mobile, ta miniature va s'afficher en petite taille donc ça n'a aucun sens de mettre des kilomètres de texte dessus. Donc personnellement, je te conseille de mettre trois mots maximum sur ta miniature et ces mots-là doivent créer une intrigue et compléter ton titre et non la répéter. Donc pour le titre, c'est clair, il faut déjà qu'il soit court, qu'il y ait un maximum de 60 caractères dessus, que ton titre intrigue ou attire ton audience et ça devrait aller. Par exemple, au lieu de mettre dans ton titre 5 business ultra rentables qui vont te rapporter beaucoup d'argent en 2023, c'est trop long. Tu vas juste mettre 5 business en ligne rentables en 2023. Et si tu fais ça, ça devrait aller. Mais le plus grand problème de la majeure partie des gens qui débutent sur YouTube, c'est les miniatures. Et je vais te dévoiler la technique que la majeure partie des grands YouTubers utilisent pour leurs miniatures. Alors là, on est sur mon ordinateur, j'ai préparé un Google Sheet que je vais te montrer, d'accord ? Donc là, c'est une miniature d'Ibrahim Kamara. Là, on a une miniature de Yomi Denzel. Et là, c'est une miniature d'un YouTuber qui s'appelle Sébastien. Est-ce que tu vois une similarité ? Si oui, tu n'as encore rien vu. Ça, c'est une miniature de Yomi Denzel. Et ça, c'est une miniature d'un YouTuber américain qui s'appelle Graham Stephan. Là, c'est ma miniature. Et là, c'est la miniature d'un YouTuber qui s'appelle Make Money Matt. Là, on a une miniature d'Ibrahim Kamara. Et là, on a une miniature d'un YouTuber Iman Gadzi. Là, on a ma miniature. Et là, on a une miniature d'un YouTuber américain qui s'appelle Biaheza. Là, on a une miniature d'Alex Hitchens. Et là, on a une miniature d'Iman Gadzi. Ici, on a une miniature de la YouTubeuse Océane. Et ici, on a une miniature de Mister Beast. Est-ce que tu comprends un schéma ? Aujourd'hui, sur YouTube, quand tu débutes, tu n'as pas besoin de réinventer la roue. Regarde les plus grands YouTubers qui sont dans ta niche et vois un peu ce qu'ils font en termes de miniatures et inspire-t'en. C'est aussi simple que ça. Parce qu'à tes débuts, tu n'as pas encore cette connaissance-là pour faire des miniatures qui vont vraiment percuter, qui vont vraiment marcher. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'inspirer des miniatures des gens qui sont là depuis des années. Et de ce fait, tu vas enlever le facteur risque de tes miniatures. Et comme tu peux le voir, tout le monde le fait. Même les plus grands YouTubers se copient entre eux. Parce qu'ils savent qu'une miniature qui a bien marché dans une thématique bien précise a beaucoup de chances de remarcher dans la même thématique. Maintenant, je ne te demande pas de copier-coller exactement ce que les gens font. Prends ce qu'ils font et ajoute ta propre touche mais reste toujours dans le même concept. Tu ne pourras pas les reproduire à la même échelle mais ça te permettra à tes débuts d'avoir des miniatures d'assez bonne qualité. Le quatrième scénario, c'est que ta vidéo n'a ni un bon taux de clics ni une bonne rétention. Dans ce cas-là, ne panique pas, c'est normal. YouTube, c'est un écosystème à part dans lequel il est très difficile de naviguer au début. Utilise ce que tu as appris dans cette vidéo, applique ces méthodes-là et tu vas renverser la tendance. Et je vais te dévoiler comment trouver des idées de vidéos avec un outil très puissant qui s'appelle VidIQ. C'est un outil qui peut décupler ta productivité et faire décoller ta chaîne YouTube. Donc là, on est sur VidIQ et comme je te l'ai dit, il y a plusieurs outils qui nous permettent de maximiser notre productivité sur YouTube, d'accord ? Donc ici, comme tu peux le voir, il y a plusieurs outils. On va commencer par Idées d'une jour. Idées d'une jour, ça te permet d'avoir des idées de vidéos. Et ces idées de vidéos sont basées sur ta chaîne et les types de contenus que tu produis. Ils me proposent des idées de vidéos qui sont en rapport avec le business. Donc c'est vraiment un incroyable outil de recherche qui te permet de vraiment rapidement trouver des idées de vidéos qui peuvent marcher et les implémenter assez rapidement, d'accord ? Donc ici, on a AI Generator. Ça te permet de générer des scripts pour tes vidéos au YouTube. Donc quand tu commences, c'est très difficile de créer des scripts pour toi. Je ne sais pas peut-être comment t'y prendre. Tu peux venir ici. Ça va te créer un début de script. Je te le dis parce que moi, je l'ai testé. Je ne suis pas très fan. Je pense que la qualité du script généré par l'IA laisse à désirer pour le moment mais c'est une bonne base pour continuer. Donc ici, on a les mots-clés. C'est très intéressant. Donc ici, ça nous permet de rechercher des mots-clés selon deux indicateurs très importants. Le volume de recherche et la difficulté du mot-clé. Donc je vais rechercher par exemple le business en ligne. Donc ce qui est bien avec VidaeQ, c'est qu'il va me faire une moyenne entre le volume de recherche et la difficulté qui est la concurrence ici. Le mot-clé, il est intéressant. Par exemple, là sur business en ligne, on peut voir que le volume de recherche, il est à 44 000. La concurrence est faible. Donc c'est un mot-clé sur lequel il serait intéressant de se positionner. Par contre, si on recherche créer un business en ligne, là on peut voir que la concurrence, elle est faible mais le volume, il n'est pas très intéressant. Rien que le fait qu'on a ajouté créer un sur business en ligne va carrément changer l'audience qu'on peut atteindre avec nos vidéos. Et quand on descend en bas, il te montre les vidéos qui se positionnent sur ces mots-clés là. Par exemple, c'est vraiment un bon outil pour faire tes recherches de mots-clés, d'accord ? Donc ici, on va aller sur concurrents. Moi, je n'ai rien mis mais il te permet d'ajouter tes concurrents. Tu peux rechercher des chaînes et voir la performance de ta chaîne par rapport à ces autres chaînes-là. Donc c'est très bien pour surveiller les chaînes des autres YouTubeurs qui sont dans ta niche, d'accord ? Et ici, on a abonné. Donc ça te montre un peu les intérêts de tes abonnés et l'onglet abonné me permet de savoir un peu ce qui intéresse mon audience. Et ici, il me donne un peu le top des vidéos qui sont regardées par mes abonnés. Donc c'est encore un excellent outil de recherche qui te permettra d'avoir des idées qui marchent parce qu'on sait déjà ce qui intéresse ton audience. Et ici, on a SEO tout simplement. Ça te permet de faire des recherches de mots-clés sur les tags de tes vidéos pour pouvoir optimiser les SEO de ta vidéo. Et là, on a Coach AI. Là, on a une intelligence artificielle qui a accès à ta chaîne YouTube, qui analyse tes données et avec lesquelles tu peux discuter et lui poser des questions sur ta chaîne YouTube, d'accord ? Donc VidaIQ, comme je te l'ai dit, c'est un outil qui peut booster ta productivité et faire exploser ta chaîne YouTube. Et ça coûte vraiment pas cher à utiliser. Donc si ça t'intéresse, je vais mettre le lien dans la description. Donc maintenant qu'on a parlé de l'optimisation de ton contenu sur YouTube, on va aborder un sujet sur lequel énormément de gens qui veulent se lancer sur YouTube perdent beaucoup de temps. Et ce sujet-là, c'est la niche. Une niche, c'est un secteur dans lequel on va se spécialiser. Par exemple, on a le business en ligne, le développement personnel, la santé, la beauté, etc. Et beaucoup de gens perdent du temps à se poser la question à savoir sur quelle niche se lancer. Alors je veux te dire que la niche, elle est importante mais elle n'est pas primordiale à tes débuts sur YouTube. Au contraire, je pense que trop réfléchir dessus t'empêche de te lancer et de réaliser ta première vidéo. Si tu analyses la plupart des gens qui ont des difficultés à se lancer sur YouTube, leur plus grand problème, c'est tout simplement qu'ils ne se lancent pas sur YouTube. Tu ne peux pas faire YouTube si tu ne fais pas de vidéos, si tu ne postes pas de vidéos. Donc si tu es débutant et que tu veux te lancer sur YouTube, ne pense pas à la niche ni à la stratégie. Juste allume ta caméra, fais trois vidéos, parle de ce qui t'intéresse, ce qui te plaît, publie-les et comme ça, tu pourras savoir si tu aimes créer du contenu sur YouTube ou pas. Parce que c'est très important de savoir si on aime une chose et c'est ça qui va te permettre de durer dans cette chose-là. Et pourquoi je te dis que la niche, elle n'est pas primordiale à tes débuts, c'est que la niche, elle évolue. Je te donne l'exemple de MrBeast. Aujourd'hui, c'est le YouTuber le plus connu au monde et qui se rapproche des 200 millions d'abonnés. Au début de sa chaîne, il jouait à des jeux vidéo, il faisait du gaming. Ensuite, il a commencé à faire des challenges devant son ordinateur. Puis, il a commencé à faire des vidéos dans lesquelles il offre de l'argent. Aujourd'hui, il est en plein dans le divertissement et chacune de ses vidéos fait au moins des dizaines de millions de vues. Et même si tu analyses bien la trajectoire de Squeezie qui est aujourd'hui le YouTuber français le plus suivi, c'est pratiquement pareil. Il a commencé dans le gaming, aujourd'hui, il est dans le divertissement. C'est juste pour te dire que la niche, elle évolue et ce n'est pas facile pour toi de trouver dès le départ le contenu qui te correspond. La solution, c'est d'abord de te lancer et de trouver ta niche au fur et à mesure. L'idée, c'est de trouver une niche dans laquelle tu es naturellement à l'aise et qui t'intéresse parce que c'est comme ça que tu vas durer dedans et que tu vas continuer à pousser même si tout va mal. Maintenant que tu sais comment optimiser ta vidéo, le reste, c'est de publier avec constance. Essaye de publier une vidéo au moins une fois par semaine. Ensuite, il faut être patient et réaliste. Si tu es vraiment sérieux dans ton projet de te lancer sur YouTube, alors tu dois accepter de travailler pour le long terme car chacune des vidéos que tu publies aujourd'hui pourra continuer à te rapporter dans les mois et même dans les années à venir. Et surtout, tente d'apporter de la valeur peu importe la niche que tu choisis et le succès répondra à ton appel. Ciao !